j'ai bloqué l'encolure l'épaule et l'emmanchure alors pourquoi bloquer et bien parce que ici il s'agit de courbes ou bien de lignes qui est coupée dans le faux biais donc le biais c'est à 45 degrés par rapport à la lisière le faux biais ce sont toutes les autres lignes ça donne au tissu la propriété d'être extensible de se déformer et donc justement pour éviter cette déformation que ce soit pour la couture ou bien au fil des lavages je vous recommande de le thermocoller donc avec un droit fil thermocollant donc soit vous avez un droit fil thermocollant acheté dans le commerce comme par exemple celui-ci donc là j'ai une grosse bobine de droit fil thermo et le mien comporte une petite ligne de piqûres ici qui va permettre au droit fil d'être assez rigide voilà sinon vous pouvez tout à fait le fabriquer dans un thermocollant assez fin et dans ce cas vous coupez dans le droit fil une bande de 1 cm de large l'idée c'est que dans ce sens là ce ne soit pas d'extensive ou quasiment pas puisque ça va permettre de bloquer justement cette capacité d'extension là au niveau des courbes de l'encolure de l'épaule et de l'emmanchure voilà ensuite pour ce qui est de comment le thermocoller et bien au niveau de l'encolure et de l'épaule je vous recommande de le thermocoller sur l'envers puisque avec les finitions que l'on va faire vous verrez que ça restera invisible même sur l'envers du vêtement en revanche sur l'emmanchure comme on peut l'apercevoir ici j'espère sur l'emmanchure j'ai thermocollé sur l'endroit puisque encore une fois avec la finition choisie le thermo sera invisible là en étant thermocollé sur l'endroit s'il avait été thermocollé sur l'envers il aurait été visible alors attention cependant autant là sur l'épaule et l'encolure vous pouvez thermocoller à 1 cm voire plus enfin vous vous mettez bord à bord il n'y aura pas d'impact sur la visibilité du droit fil en revanche sur l'emmanchure comme là on est sur l'endroit et que ma marge de couture est à 1 cm je dois absolument thermocoller mon biais pardon mon droit fil thermo dans cette marge de couture donc jusqu'à 9 mm en fait donc ce que j'ai fait je l'ai thermocollé en le laissant déborder de 3 2 3 mm donc là je l'ai thermocollé comme ça je l'ai laissé déborder je l'ai fixé au fer et puis dans un deuxième temps je suis venu recouper le surplus